Dans cette vidéo on va analyser une partie de double 61, donc il y a un des meilleurs joueurs si ce n'est le meilleur joueur de TFT de tous les temps, on a de la chance en plus s'il est censé, même s'il stream pas souvent, du coup c'est rare d'avoir CPOV, donc j'ai super hâte de pouvoir analyser et décrypter ses différents choix qui l'ont amené à top 1 cette partie là, à faire une piba complètement zinzin et monstrueuse, on va voir ça, on va voir ses différents augmentes, ses différents choix, comment il a géré sa game, c'est parti. Donc on arrive au début, au début on peut voir il a du coup la ceinture, l'armure, l'ABF, comme il était upgrade il a Blitz 2 sur son board, il a 2 ou et 1, et sinon sur le belge tu peux voir il a Galio, Jace, donc il peut éventuellement faire un start portail, et sinon il a un Ziggs, une Soraka, un Twitch, donc il n'a pas forcément grand chose à part ça. On va voir le premier choix d'augmente, à savoir que cette game elle a été diffusée sur Twitch par Fatih, qui stream souvent les games de la Kakorp, moi j'ai pas du tout vu la game, j'ai vu qu'il a fait un top 1 et je voulais regarder comment il l'a fait, parce que j'ai super hâte de voir comment on double joue, vu que comme dit, il n'y a pas beaucoup de gameplay de lui en ligne qu'on peut analyser, alors que pourtant c'est un des tout meilleurs de jeu. Donc comme augmente, il a Big Gains, qui est une augmente qui donne 100 HP de base à la tête unité, et 10 de plus à chaque fois qu'il faut un take down, donc sur la tête unité et sur le terrain, donc c'est plutôt fait pour être joué sur des compos rural, qui ont des bonnes frontes, donc on peut dénoter principalement par exemple Kogmo, Kogmo Nunu, qui va bien valoriser, parce que du coup t'auras un gros Nunu, un gros Rumble, un gros Blitz, ça marche plutôt bien dessus, et c'est des unités que t'as rapidement, donc qui va avoir l'occasion de stacker sur ton board, c'est JT sur ton board qui stack, par exemple, ça c'est une des meilleures compos avec Jogmo. On a Fast Forward, qui nasce, donc il va sûrement le virer. Ah, et là, du coup il tombe sur All the Chimers, build différent ou Spoil of Wars. Donc là, il va prendre All the Chimers, parce qu'en plus il a des composants défensifs, et il a un Blitz 2. Donc pour rappel, All the Chimers permet d'avoir des paliers de gold à 7, et permet d'avoir la Mogul's Mail, qui te donne des gold, dès que t'atteins 35 stacks, et toutes les 5 secondes après, et le meilleur porteur de cet objet, en early, c'est Blitz 2, et il a un Blitz 2, donc il va le faire. Là, la question c'est, est-ce qu'il fait une Sterak en plus, ou pas dessus, pour vraiment tanker très longtemps, et générer une masse de thunes. Ça c'est un vrai vrai choix qu'il a à faire. Là, évidemment, il va faire le board 3 portals de Vanguard, donc là, il a un board très fort, très solide, et il a Blitz 2, avec la Mogul's Mail, qui est aussi un très bon item défensif, c'est un petit peu comme une gargole, si on veut. Tu vas gagner des stacks quand tu te fais taper. Ah là, déjà, il a un start, il est 1, sans start. Et voilà, et comme dit là, la question, c'est, est-ce que tu slams ou pas une Sterak en plus, pour essayer de gratter davantage d'or ? Ça va dépendre des matchs dans lesquels il rentre, ça va dépendre de... Voilà, pas mal de choses, parce qu'en vrai, tu vois, par exemple, il pourrait faire très bien Gargoyle et Sterak, mais là, par exemple, ça ne sert à rien, il éclate déjà les rounds, donc là, de toute façon, il ne va pas le faire s'il n'a pas besoin. Malheureusement, le board en face est trop faible, donc il ne va pas pouvoir stacker la Mogul, on va continuer. Là, il va juste chercher à rendre son board plus fort, donc il va essayer de faire Zoé 2, Jace 2, Galio 2, et le reste, il va probablement en vendre. Il a transformé Ziggs, il ne verra sûrement pas la rentrée. Sur ce board-là, il ne va pas pouvoir non plus avoir sa Mogul stacker. Il rajoute quand même la ceinture dessus, mais bon, ça ne va rien changer, il ne pourra pas malheureusement obtenir le bonus store supplémentaire. Ici, de toute façon, il n'a pas trop de choix, il ne va pas tellement push non plus. Ah si, il repasse directement en 3 au Nimensee, il sacrifie le Vanguard. Pour rappel, le Nimensee, ça fait quand même des dégâts aux unités quand elle te tape, donc par exemple, le fait que Bleed Tank, il va renvoyer une partie des dégâts grâce aux abeilles. Donc, il estime que ce board-là est plus fort, c'est pour ça qu'il a gardé Ziggs également. Ok, super intéressant, je ne me le serais pas pris à la tête. Et là, quoi qu'il arrive, il va gagner le round aussi. Il va peut-être pouvoir gagner un petit peu d'or, voilà, ça, il a fait une pièce d'or, idéalement deux, ça serait parfait. Ouh, il a eu une pièce, dommage. C'est déjà ça. Du coup, il a le palier de 10 or. Généralement, dans ce game, il faut tout le temps avoir un premier palier aux 2-4, c'est à peu près une bonne chose à faire. Ici, ce qu'il aimerait bien, c'est cette Négatron, je pense, sur Tristana, qui lui permet de faire une gargoyle. Ouais, voilà, c'est trop fort. Trop fort. Donc là, il va se ramer la gargoyle sur une unité sur le bench, et ensuite, il va la mettre sur le Blizz Crank. Il n'a aucune raison de ne pas se ramer gargoyle dans ce spot-là, c'est trop fort. Et s'il est sur un round serré, il peut se permettre de se ramer la Sterak en plus, sur son unité. Là, tu vois, il a utilisé Chen sur le bench pour se ramer gargoyle. Il passe niveau 5 parce qu'il est en Strong Board. Là, il a un board de monstreux, en 3-Dimency, 2-Incantor, 2-Vanguard, et surtout, il va la Muglusmaid sur un Blizz 2 qui est à Vanguard, c'est n'importe quoi. En face, c'est aussi en open. Alors, on est en tournoi, donc ça open beaucoup. Donc, malheureusement, il ne va pas pouvoir stacker non plus. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il a sa winstreak, il a quand même de l'or. Là, il aura ses 20 gold. Il considère en permanence, tu as vu, comment upgrade son board. Là, par exemple, il a sacrifié le 2-Incantor, et il est passé en 2-Hunter, suite à ses shops. C'est super, super intéressant, parce que du coup, il a Cogmo 2, et il cherche en permanence à rendre son board plus fort. Et là, tu vois, il a déjà fait 3 evolves du même board sur le stage 2, qui, à chaque fois, rendent son board plus fort. C'est vraiment incroyable. Là, il éclate aussi. Il a Cogmo 2 et tout, donc il n'a pas non plus besoin de slam. Donc, du coup, il va juste garder comme ça, et là, il va pouvoir générer de l'or. On va avoir une première pièce, au minimum du minimum, il en génère une deuxième, et il y a de grandes chances qu'il en génère 3. Ok, je n'ose pas 2 pièces, parce que c'est déjà pas mal. Là, il a juste à vendre du coup une Tristana, et il fait ses 20 gold. Il a gardé Wukong, parce que Wukong, c'est le meilleur porteur de ces items-là, une fois que tu as Wukong 2. A dénoter, d'ailleurs, qu'il n'a pas remplacé son Blizzcrank par le Wukong. Il est au courant que Blizzcrank 2 est beaucoup plus fort que Wukong 1. Bon, évidemment, j'ai quand même dit, doublé beaucoup trop fort, mais voilà, je le dénote quand même. Là, s'il a une Wukong, évidemment, il mettra la Wukong dessus, mais il n'a pas de deuxième belt. Alors, on va voir les choix qu'il fait ici. En théorie, il va juste chill, je pense, son argent. Ah, il a eu un Gallio qui est passé 2 for fun, quoi. Ok. C'est marrant, il garde le Kogmo, genre il considère de faire un Kogmo Rural. Mais je pense qu'il ne le considère pas vraiment. Enfin, pour moi, si tu as cette augmente-là, tu vas chercher un gros board full KPL, tu ne joues pas Kog Rural. Ça peut marcher, mais ce n'est pas le plus optimal, quoi. Donc, il va garder ce board. Il va sûrement revendre des unités à la fin pour faire le palier de 50. Et évidemment, il garde sa tune. Là, il est très bien, il est très très fort. 10-2, Gallio 2, Kogmo 2. Il va pouvoir stacker comme un porc. Il a la Winstreet, il a les HP. Il va avoir l'or supplémentaire qui est généré par la Mughul's Mail. Là, il a déjà généré une pièce, il va régénérer une autre pièce. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc là, il a déjà 54 d'or. Ah non, mais c'est trop, quoi. Alors, ici, c'est choix. Ben, 1, c'est envisageable. 2 et 3, tu les rolls. Je pense qu'il n'a pas spécialement envie d'aller chercher une compo AD, là, comme ça, je n'en sais rien. Oh, la quête ! Oh ! Ouais, ben là, c'est 2 tous les jours. Mais ça, tu vois, cette combo-là, c'est illégal et ça ne devrait pas être autorisé. Ça, c'est vraiment n'importe quoi. Pour moi, c'est une erreur des développeurs du jeu. Tu ne devrais pas pouvoir avoir All's Alchemers en 1 et la quête en 2, tu vois. Parce que déjà, All's Alchemers, outre le fait de générer énormément d'or, il te permet de faire des paliers de 7. Donc, tu vas très, très vite à 162 d'or. Et là, bon, ben là, là, c'est tout droit, quoi. Il va faire des paliers de 7, il va chérer le direct à Mogul, il a un board qui est fort. Là, la quête, elle est assurée. On va voir, mais là, tu vois, il gagne encore des rounds alors qu'il est en train de stacker son argent pour réaliser la quête, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il va commencer à perdre au bout de 2-3 rounds, comme là, maintenant. Mais peu importe, quoi. Là, le mal est fait, quoi. Je me permets d'avancer dans la partie parce que là, il va en gros réaliser la quête. Il ne peut pas la perdre. Il a trop d'HP, trop de gold, trop de tout. Là, tu vois, il a encore promis du lobby. Il a 102 d'or sur lui, quoi. 104 d'or, mais c'est illégal, cette combo. Je n'avais pas fait gaffe à sa combo en début de la partie, mais ce n'est pas grave, c'est intéressant, quand même. Au moins, tu peux voir à quel point la combo est broken. Et là, il réalise la quête en 4-1, vraiment ? Non. En 4-1. Oh ! Abuse. Et il a eu ce maul d'or 2 dans la quête. Ce n'est pas la pire unité. Wow. Il a quand même eu en plus l'argent de faire le Wukong 2 sur la transit. Donc là, la quête te donne un légendaire 2 avec 3 items Taylor pour cette légendaire. 3 items adaptés à la légendaire en question, quoi. Donc là, il y a une énorme fonte et il a une énorme légendaire et il est encore promis du lobby en ayant validé la quête. Wow. Le spot qu'il a, c'est terrifiant. Mais il est trop fort, en fait. Il est juste trop fort, nous. Ah là, il a déjà gagné la game. Bon bah du coup, il... Il ne va pas prendre 3 parce qu'il joue le gargoyle. Il ne va pas prendre 2. Il peut prendre le blaster parce qu'il a smolder en légendaire. C'est ok. Et sinon, là, il a pris... Il a pris quoi, là ? Ah, il a pris le truc sur les 3 costs qui filent des HP supplémentaires. Ok. Ok, ok. Et là, il a déjà le 3 dragon, du coup, vu qu'il a smolder, il a rajouté Shyvana. En fait, c'est ça, c'est le double. On va en analyser plusieurs des parties du lien, je pense, sur la chaîne, si il est trop fort. C'est qu'il arrive en permanence à trouver le bon spot, à trouver les bons trucs qui vont l'amener à être trop trop fort, quand il comprend trop bien le jeu et comment faire des bons bords. Tu vois, rien que ses bords de transil a été très vite. Là, il a directement eu smolder. Bon, il passe en 3 dragon, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas forcément. Parce que le 3 dragon, il ne permet pas non plus de faire des trucs de ouf. Ça booste surtout Nomsi. En soi, smolder, à part le fait que ça le soigne, ce n'est pas non plus énorme. Mais le fait que ça le soigne, ça le rend un tuable sur le round 4. Donc, ils vont en abuser. Tu vois, il y a de très grandes chances que son board de late game, il n'est pas 3 dragon. Mais il value ici le soin du dragon suffisamment pour le rentrer dedans. Et donc, il a rajouté en plus le 4 hunter. Et là, on peut l'arrêter. Donc là, on peut voir les choix qu'il va faire. Il est tellement bien haut dans le lobby que du coup, il ne roll pas agressivement. Il va chercher à passer niveau 9, voire du coup, passer niveau 10 après. Donc ça aussi, c'est important. C'est OK, il est très bien. Mais maintenant, il faut qu'il s'assure de pouvoir être top 1. Pour pouvoir être top 1, il faut pouvoir faire le plus gros board capé possible. Donc, souvent, ça passe par atteindre les niveaux 9 et 10. Et il faut empêcher les adversaires de pouvoir faire des dingueries. Donc ça passe par, par exemple, deny les unités 4 cost, 3 stars. Ou alors, ça peut être des spats, par exemple. Là, il ne peut pas. De toute façon, il est top 1. Au carousel. Ou des unités spécifiques qui rendent vraiment les gens plus forts. Donc des 4 ou des 5 cost des autres boards. Pour être sûr que, en gros, personne ne puisse atteindre ton cap de board. Et donc là, il fait Saint-Igol. Pour rappel, il joue All the Chimers en 1. Donc il fait des paliers de 7 d'or par 7 d'or. Oh là là. Mais c'est quoi ça, game ? Tu n'as pas l'impression qu'il est en train de jouer contre les meilleurs joueurs mondiaux ? Tu as l'impression qu'il est là, il est en train de smurf en iron, mais... C'est abusé. C'est abusé. Les 7 doubles combos d'augment de la scène. Il a 130 d'or. Oui, il dort. Il fait une autre quête. Il fait une deuxième quête, for fun. J'ai bête, mon dieu. Comment ça, il fait une deuxième quête ? Regarde le 140 d'or. Oh non. Ah, il est abusé. Voilà, il a refait sa deuxième quête. Alors, ça donne rien, évidemment, mais... Il a fait juste pour principe, il a refait le 163 d'or. Arrête. Mais il reste vraiment le 161 d'or, il s'en fout. Il a perdu un rune, quand même. Bon, là, du coup, il s'en va le motiver à toucher un peu les levels. Il a stab un peu son board. Donc là, pour stab son board, il va chercher les 4-5 cost qui synergisent ensemble. Donc, par exemple, il a rentré Nasus et Briard, donc les deux shapeshifters 4 et 5 cost. On peut voir qu'il a rajouté Diana, donc il va sûrement faire une Diana 2, qui est une des... Toutes les unités légendaires sont fortes, globalement. Mais toutes les unités légendaires de front, comme ça, genre Diana. Diana, c'est très très fort. Briard, c'est très fort. Ah, il fait vraiment un board fou légendaire, quoi. Il est toujours en 3 wagons, d'ailleurs. Ok. 110 d'or. Il a le temps, de toute façon, il a les HP, en plus. Donc... De toute façon, là, il va les niveaux dits, il n'a pas... Il trie un petit peu sur son belge, il met des unités, il fait, ok, il va peut-être faire le Nasus 2, en fait, non. On va jouer, le mythe légendaire, en fait. Non, mais arrête. Et il garde quand même les Wukong, ça doit lui générer encore un peu de pièces avec le smolder qui tape derrière, là. Ah, il va peut-être en fait, non. pour les consardes des défaites. Donc en 6-1, il va faire une grosse power spike. J'imagine, il va passer 10 et c'est là où il va considérer que pour caper son ordre, il va mettre plein de légendaires de partout. En vrai, ça peut paraître simple de dire, ok, ben, là, il a forcément gagné et c'est un peu vrai, mais il peut quand même se trouver en soi. Donc là, il a son carry, c'est smolder, donc il a rajouté Varus pour avoir le blaster. Donc ça rentre bien ensemble au final. Parce que du coup, Nasus, Varus, c'est Briard, smolder, c'est quand même 2 pyro, 2 shapeshifter. Généralement, c'est assez facile de cocher des synergies par 2, de faire les paires ensemble. Et il considère de faire un smolder 3 aussi. Tu me diras, il est allé à la tune pour 1, puis smolder 3, c'est une vraie compo. Il shoot tellement pas au même jeu que les autres. Et Diana 2, bon déjà avec ce board là, est-ce qu'il peut perdre? Est-ce qu'il peut perdre avec ce board? Déjà là, c'est pas évident. Il y a des juste qui se fait one shot. Ah oui, c'est parce que c'est une Harry 3 quand même. Harry 3, avec un adaptive radiant en plus. Il faut qu'elle réussisse à le choper le smolder parce que le smolder, il bouge. Ok, il perd quand même. Ah tu vois, en vrai, il faut quand même bien caper. Il reste à plus 70 d'or pour value, mais là, il va devoir à un moment y aller quoi. Ah c'est du tout blanc, ça va vite. Effectivement, Arkana, normalement, c'est une bonne synergie de late game. C'est mieux que Pyro. Là, par exemple, on peut voir, il a remplacé Shen par et Karim. Il a Briar 2, Xerat 2, Morgana 2. Ah le bordel. Ah ouais. Et en plus, il a une spot de préserveur là sur Nasus. Oh ! Ah les problèmes. Il va falloir qu'il vire Wukong aussi parce que Wukong 2, c'est un peu un petit train là-dedans. C'est pas le plus fort Wukong 2. On peut voir, il y a un des Diana et les Smulders également pour le plan légendaire 3 étoiles. Bon là, il éclate le mec en face. C'est sûr, quand t'as que des légendaire 2. Ah il est chaud au double. Alors maintenant, il rajoute du préserveur et il a viré Wukong et il stoppe le Nasus. Ouais, c'est très bien maintenant qu'il a Nasus 2. De toute façon, Wukong, il fallait qu'il parte. Il a fait son temps, le frérot. Là, tu vois, c'est pareil, les préserveurs, il est allé chercher le préservoir 4 cost, le préservoir 5 cost, l'Arkana 5 cost. Juste là, il a mis l'Arkana 3 cost pour avoir le bastion. Les warriors, ça cap bien quand même. La sense Mulder 2, il tape. Nasus, il tank. quand même. C'est quand même assez serré. Ah bah il va perdre, tu vois. Oh. Il a gagné ? Il a gagné là ? Oh, la dernière Val du Smulder. Est-ce que c'est rien ? Est-ce que c'est rien ? Comme quoi, Warrior, ça capte vraiment haut. Bon là, il est allé chercher un autre Smulder, il essaie de faire Smulder 3. Du coup, il stocke toutes les légendaires sur son bench pour limiter la taille du pool. et avoir plus de chances de trouver des Smulders. Oh oui, il a un autre Smulder, il ne manque qu'un Smulder. Ah, il avait un duplicator. Ah, il y avait un type. Je crois que Smulder 3, c'est une vraie complot. On va voir, mais il me semble, c'est pas mal. C'est que j'ai jamais vu Smulder à l'action, ça va être l'occasion. Je sais pas si toi, tu l'as déjà vu, mais... Oh ! Il est moi en fous de compte là. Alors Smulder 3. Il a mis un gong-gong pour qu'il a retiré ses items. Je n'ai pas eu le temps de bien voir. Il fait quoi Smulder ? Il l'appelle le crachat, mais... Ah, il fait le air de League of Legends. Il a fait une game for fun, quoi. Bon, si tu ne savais pas, au minimum, tu auras appris que All the Chimmers et la quête, c'est trop fort. C'est ce qu'il faut redire de cette partie.